Souvenez-vous, en 2011, le gouvernement de François Fillon avait attribué le label « Grande cause nationale » au thème « Pas de solitude dans une France fraternelle ». Quatre ans plus tard, l'isolement continue malheureusement de gagner du terrain, comme le prouve une grande enquête commandée par la société de Saint-Vincent de Paul et présentée hier. Son auteur nous en livre les principaux résultats. La solitude concerne des franges nombreuses de la population aujourd'hui. Les personnes âgées sont souvent plus seules, elles ne sont plus actives, elles vivent chez elles, elles n'ont plus la possibilité de se déplacer autant qu'autrefois et donc il y a une réduction de la surface de leur intégration sociale. Mais on a aussi des personnes qui souffrent beaucoup d'isolement et de solitude parmi les actifs, notamment lorsqu'ils sont inoccupés. Donc c'est des personnes qui sont en âge d'activité et qui souffrent du fait de ne pas pouvoir être bien protégés par le monde du travail et reconnus par une activité professionnelle. Et ils vont souffrir d'une disqualification sociale très très forte et avoir un sentiment de solitude là alors très très prononcé. Pour aller au-delà des résultats chiffrés de cette enquête, nous nous sommes rendus sur le terrain pour suivre l'action de la société de Saint-Vincent de Paul. Ce samedi matin, à Hattis-Mons, Michel rend visite à son amie Véronique. Ce bénévole de la société de Saint-Vincent de Paul a rencontré la jeune grand-mère dans le cadre de sa mission. C'est ce qui se passe avec cette famille que je vais voir, comme si c'était un peu ma propre famille, en tout cas des amis proches. Et pour eux, c'est pareil. Je suis plus que la personne qui un jour leur a amené un colis. Bonjour Véronique, ça va ? Il va bien, pas dormi ? T'as vu, je t'ai amené une soleil. Chez elle, Véronique héberge trois de ses enfants et deux petits-enfants. Problèmes de santé, chômage, pauvreté, une série noire qui a contribué à isoler la grand-mère célibataire. Les visites de Michel lui remontent le moral. Michel fait partie de notre famille parce que quelque part, il n'a pas eu de préjugés, il n'a pas eu de... il a été dans les côtes. Si cet amitié n'était pas là, je ne sais pas où j'aurais pu vraiment la chercher. Le manque pécunier fait qu'on ne peut pas aller vers l'extérieur parce que sortir aujourd'hui, c'est quand même un budget. Comme Véronique, les chômeurs, premières victimes de la solitude, c'est ce qu'affirme l'enquête sur l'isolement et le délitement des liens sociaux initiés par la société de Saint-Vincent-de-Paul. Le document donne des éléments de compréhension du phénomène qui devrait permettre de mieux le combattre. Dans trois ans.